Le courant passe plutôt pas mal entre vous deux. Ça se passe bien, petit jeu de séduction. Mais vous l'attie pas qu'elle se met à parler de son ex ? Peut-être même qu'elle a envie de parler de votre ex à vous. Est-ce qu'il faut fuir ? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je décode pour vous le langage des femmes. On s'attarde aujourd'hui sur un sujet un petit peu touchy, celui des ex. Et si vous avez vu ma vidéo qui concerne les sujets qu'il vaut mieux éviter au premier rendez-vous, vous savez qu'il vaut mieux éviter de s'attarder sur les ex. En fait, je vous disais qu'il valait mieux ne pas trop en parler parce que souvent, il y avait méprise et mauvaise interprétation de votre part. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous en dire un petit peu plus, de vous aider à voir les choses de façon plus large et de vous éviter de passer à côté d'occasion. Parce que je le sais, la plupart d'entre vous, quand une fille se met à parler de son ex, vous avez envie de vous enfuir ou alors peut-être que vous le prenez mal ou en tout cas vous vous dites « Mayday, mayday » ça sent mauvais. Je peux le comprendre. Mais sachez que si vous agissez comme ça à chaque fois, vous risquez de passer à côté d'occasion. En effet, une femme qui vous parle de son ex ou qui veut parler de votre ex à vous, parfois ça cache quelque chose. Il faut pouvoir lire entre les lignes. Vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo, je vais vous aider à lire entre les lignes pour ne pas passer à côté d'occasion. Je vous laisse vous reporter au time code. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Premièrement, ces femmes qui parlent de leurs ex et qu'il faut effectivement fuir. Et deuxièmement, la partie à mon sens la plus importante, ces femmes qui veulent parler de leurs ex ou de votre ex et qu'il vaut mieux ne pas fuir parce que la signification est tout autre. Premièrement, c'est vrai que traditionnellement, on vous dit, si elle se met à parler de son ex, c'est qu'elle n'a pas tourné la page, qu'elle n'est pas disponible pour vous, qu'elle se sert de vous comme d'un mouchoir pour oublier son ex, tourner la page, tout ça, tout ça. Donc mieux vaut fuir parce que c'est une fille qui ne va rien vous apporter. C'est tout à fait possible, c'est même assez courant, d'accord, que des femmes pour oublier leurs ex s'engagent dans une nouvelle relation, ont de nouveaux rendez-vous avec de nouveaux hommes, etc. C'est assez courant et c'est possible. Maintenant, comment savoir si, oui, effectivement, elle n'a pas tourné la page et dans ce cas-là, comment savoir s'il faut vous en fuir ? En fait, c'est tout simple. Connectez-vous un petit peu à votre instinct, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Une fille qui n'a pas tourné la page, c'est une femme qui va continuellement parler de son ex, globalement. Vous allez voir qu'elle est présente, mais qu'elle n'est pas vraiment présente pour vous et qu'en gros, elle ne vous prend pas pour son date, mais un peu pour son thérapeute, presque. Elle est là pour faire son psy et elle est là, elle a besoin de parler, si vous voulez. Elle a besoin de se libérer, donc forcément, continuellement, elle va revenir sur le sujet. Ça, c'est un gros indice qui indique qu'elle n'a pas tourné la page. C'est que c'est un sujet qui l'intéresse tout particulièrement. Vous allez voir qu'elle y revient. Et même si vous, très habile que vous êtes, vous arrivez à changer de sujet, finalement, elle va y revenir. Ou alors, elle va se montrer contrariée parce que vous avez changé de sujet. Ou alors, elle va se montrer triste, etc. Vous verrez que c'est donc un sujet qui l'intéresse beaucoup et que c'est quelque chose vraiment qui lui tient à cœur. Ça, c'est un deuxième indice qui indique qu'elle n'a pas tourné la page. C'est si elle parle de son ex sans en avoir l'air détachée. Vraiment, si vous sentez que les émotions sont encore vives, si elles sont encore là, vous savez qu'elle n'a pas tourné la page. Et vous le savez aussi parce que la plupart du temps, elle va se placer en position de victime. Elle aura envie d'être plainte. Et elle aura aussi envie, lui, de le placer en position de bourreau. Et voilà, elle va le charger à mort. Si vous voulez, ce sera toute sa faute. Ce sera horrible, etc. Bref, elle voudra que vous la plaignez. Globalement, donc, une femme qui n'a pas tourné la page, ça se sent, hein. Voilà, elle en parle régulièrement. Elle revient. Elle donne plein de détails. Elle a vraiment envie que vous preniez position, voilà. Elle ne vous en parle pas comme d'un sujet lambda. Elle est là vraiment pour que vous vous preniez partie, pour que vous disiez ouais, t'as raison, ton mec, c'est un gros nul. Mais moi, moi, je suis parfait, etc. C'est ce qui se passe dans sa tête, globalement. Donc, ne tombez pas dans son jeu, évidemment. Vous n'êtes pas là pour l'aider à oublier son ex. C'est son boulot à elle de le faire. Ce n'est pas votre boulot à vous. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, selon moi. Toutes ces fois où une femme parle de son ex ou de votre ex, mais où il ne faut surtout pas s'enfuir. Il ne faut pas s'enfuir parce qu'en vérité, il s'agit là d'une marque d'intérêt de sa part. Si, si, si. Croyez-moi, ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître étrange, mais en fait, quand je vous aurais tout expliqué, vous verrez, c'est totalement logique. Donc, si une femme, regroupez les éléments par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Si une femme se met à parler de ses relations passées ou de vos relations passées, si elle aborde le sujet, mais si vous sentez qu'elle en est détachée et qu'elle aborde le sujet presque par curiosité, parce que nous, les femmes, on est très curieuses, presque par curiosité et comme un sujet de conversation lambda, si vous voyez qu'elle fait ça comme ça, a priori, il n'y a pas moyen de fuir. Restez sur vos gardes, mais vous allez voir la suite, vous allez comprendre. Il faut savoir que les femmes sont maladroites quand il s'agit de montrer leur intérêt à un homme. Elles font ça souvent de façon très détournée, voilà, et donc là, il va falloir que vous puissiez lire entre les lignes. N'y voyez pas une façon pour elle vraiment de vous compliquer la tâche, d'accord ? C'est une façon pour elle de se protéger, une façon pour elle de communiquer de façon subtile. Il n'y a absolument rien de calculé dans ce qu'elles font. Donc, je vous le disais, si une femme se met à parler des ex-relations, c'est parce que vous l'intéressez, parce qu'elle se projette avec vous. Si, 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 je vous assure. Pourquoi elle se projette ? Premièrement, sachez que si elle vous parle de ses relations passées et qu'elle veut connaître vos relations passées aussi, c'est une façon pour elle de mieux faire connaissance et c'est une façon pour elle de faire en sorte de tout vous dire, de ne pas vous cacher certaines choses et d'être honnête avec vous. C'est donc une preuve de confiance de sa part. Elle vous fait confiance, elle a envie que vous sachiez les choses, elle a envie que si vous voulez vous engager avec elle, si vous voulez aller plus loin avec elle, vous le fassiez en connaissance de cause. Voilà. Comprenez les choses comme ça. Je sais que ça peut vous paraître peut-être un petit peu étrange mais c'est la vérité. Si elle vous en parle, c'est parce qu'elle veut que vous sachiez, pas que vous ayez de mauvaises surprises, etc. Elle veut ne rien avoir à vous cacher, globalement. Et inversement, si elle veut en savoir plus sur votre ex, pareil, elle veut s'engager en connaissance de cause parce qu'elle a envie de se projeter et d'aller plus loin avec vous. Dans la même veine, on pourrait se dire que si elle vous parle de son ex, la plupart du temps, ce sera dans des termes peu élogieux, ce sera par petites touches et ce sera pour vous dire des choses qu'il faisait pas très bien. Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle se projette avec vous et qu'elle a un message à vous faire passer, à savoir mon ex était nul, j'espère que toi, tu ne feras pas la même erreur que lui. Globalement, si elle commence à vous dire ouais, mon ex, c'était une catastrophe, il était beaucoup trop jaloux, elle est en train de vous dire j'espère pour toi mon gars que tu n'es pas du genre jaloux parce que sinon, ça ne va pas le faire. Globalement, c'est vraiment le message qu'elle veut vous faire passer. Elle vous parlera, il y a assez peu de chances en tout cas qu'elle vous parle de son ex de façon très positive. Vraiment, son objectif à ce moment-là c'est de vous avertir, je dirais, de vous lancer des petites pistes et de vous dire voilà, moi je me projette avec toi parce que tu me plais mais attention, j'ai des conditions. C'est éventuellement possible qu'elle vous parle de choses que son ex faisait bien dans ce cas-là, interprétées comme faites pareil, faites pareil mais à votre sauce quand même, hein ? Ou innover, voilà, bref. Prenez pas ça pour une critique, prenez pas ça vraiment pour une façon de vous dire qu'elle n'est pas acquise, c'est pas du tout l'objectif, là c'est vraiment de vous dire je me projette avec toi et j'aimerais que toi-même tu puisses te positionner, te calibrer par rapport à ça. Et du coup, du coup, deuxième chose, c'est ce qu'elle fait quand elle veut parler de votre ex à vous. Comprenez que ce qu'elle veut, c'est pas forcément savoir si vous êtes un connard ou pas mais, faites pas l'erreur de parler de votre ex, voilà, on est très mauvais terme ou faites pas l'erreur de vous montrer sur votre mauvais jour parce que là, c'était pas ce qu'elle cherchait mais forcément, si vous tendez la bâton pour vous faire battre, bah vous allez vous faire battre. Donc, évitez. Ce que je veux vous dire, c'est que si elle parle de votre ex, c'est parce qu'elle-même cherche à se positionner par rapport à elle. Elle cherche évidemment la validation, je vous laisse aller voir la vidéo sur la question, elle cherche à savoir si elle est mieux que votre ex, réponse, oui, elle est mieux que votre ex, ok ? et elle cherche à savoir ce que votre ex faisait mal pour qu'elle ne refasse pas les mêmes erreurs, elle cherche à savoir ce que votre ex faisait bien pour qu'elle fasse encore mieux, etc, etc. Vous avez compris l'idée, elle se compare et elle veut être mieux, elle veut être plus méritante. Pourquoi elle veut être mieux ? Parce que vous lui plaisez. Encore une dernière chose, j'aimerais vous dire que si une femme se met à parler de son ex et qu'elle vous compare à lui, ben en fait, c'est un compliment la plupart du temps. Sauf si vraiment vous êtes dans une dispute conjugale et que son objectif c'est de vous faire de la peine, là, bon, c'est con, évidemment, c'est con, c'est blâmable, tout ce que vous voulez, mais voilà, sauf dans ce contexte-là, les trois quarts du temps, c'est pour vous faire un compliment déguisé à savoir tu es mieux que mon ex, c'est toi que j'ai choisi, c'est avec toi que je me projette finalement, c'est pas avec lui, vous voyez ce que je veux dire, son ex appartient au passé, son ex est le passé tout pourri, tout pété et vous, pour elle, vous êtes l'avenir, vous êtes le renouveau, vous êtes mieux. Donc oui, c'est très maladroit une fois de plus, mais c'est un compliment. J'ai essayé de faire clair et concis pour vous expliquer ce qui se passait dans la tête d'une femme, j'espère que vous avez compris et j'espère qu'à l'avenir, quand une femme se mettra à parler de son ex ou voudra parler de votre ex, vous ne prendrez pas automatiquement vos jambes à votre cou, prenez le temps d'analyser la situation parce qu'il s'agit là peut-être d'une façon déguisée et extrêmement maladroite de vous signifier que vous lui plaisiez et qu'elle se projette avec vous. Voilà. En gros, elle essaye de tâter le terrain si vous voulez, elle essaye de savoir un petit peu où se situer et elle essaye aussi de vous dire à vous comment vous situez. Si vous avez des anecdotes ou des choses à raconter, bien évidemment, n'hésitez pas à l'espace commentaire est là pour ça si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans la tête des femmes, n'hésitez pas à télécharger mon livre, il est là, vous pouvez même consulter les 10 premières pages gratuitement. Et sinon, on se retrouve ici sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram, le coin séduction, pas très original. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501